Donc l'idée ce matin c'était de poser la question, on a appelé ce temps idéologie de la santé publique, ça ne parle pas forcément à tout le monde, donc on a essayé d'être clair et d'essayer de comprendre, c'est une question de santé publique, de gestion de la santé des populations, et est-ce que cette gestion est sous-tendue par une idéologie quelconque, et si oui, laquelle est-elle en tout cas pour les pays occidentaux, et en particulier la France. Donc ce qu'on va faire c'est que chaque intervenant va se présenter, puis le groupe de réflexion qui a travaillé sur cette question présentera son travail et ses questionnements, et puis comme ça on commencera à discuter, alors vous avez toujours la possibilité de poser des questions, voilà, en faisant descendre vos feuilles par exemple vers Inès, ça va ? Super, voilà, et j'essaierai cette fois réellement de prendre... J'essaierai cette fois réellement de prendre un moment pour qu'on puisse les poser. Voilà, donc les cyniques commencent comme vous voulez. Je voulais juste commencer par une petite définition de l'idéologie. Dans le Petit Larousse, c'était un ensemble plus ou moins systématisé de croyances, d'idées, de doctrines, influent sur notre comportement. Donc voilà, c'était juste pour souligner le fait que... Enfin, influent sur notre comportement, ça veut dire est-ce que chacun a son idéologie ? Est-ce qu'il y a une idéologie collective ? Comment on peut voir ça au sein du système de soins ? Alors, on a bossé à quatre sur la question, donc il y en a deux qui sont là-là. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est voir quel était le but en fait de la société. Enfin, quel était... Enfin, c'est pas la idéologie. Donc, on en est venu à se dire qu'on vit dans une société où on vise beaucoup la productivité. On cherche à être compétitif, à faire mieux que son voisin, etc. Et ce qui amène à dire qu'il y a certains individus forcément qui vont être moins compétitifs que d'autres. Donc, un handicapé ou n'importe. Donc, on essaie de corriger les défauts qui ralentissent en fait la production. Donc, par exemple, on va avorter quand on aura un enfant trisomique ou on va essayer de faire de la chirurgie réparatrice, par exemple pour l'unanisme, de lui faire grandir, etc. Donc, la question qui se pose, c'est à partir de quand un individu devient anormal ? À partir de quand sa situation est pathologique ? Enfin, est-ce que c'est à partir du moment où il n'est plus productif ? Ou est-ce que c'est à partir du moment où vraiment il ne se sent pas bien comme il est ? Enfin, à partir de quand la médecine doit intervenir ? Est-ce que c'est pas réduire les différences que de vouloir une espèce de société parfaite ? Où tout le monde, au final, se réparait, où personne n'aurait de handicap, de maladie, etc. Voilà, donc on est parti sur l'hégénalisme. Ce qui nous a amené à définir deux types de médecine. D'un côté, la médecine qui va essayer de soigner les gens dans l'intérêt de la société. Avec toutes les technologies, avec l'informatique, etc. Avec un intérêt financier, au final. Et de l'autre côté, la médecine qui va s'intéresser vraiment à l'homme, à son ressenti. Et il va faire ce qui est mieux pour lui, et ce qui est mieux pour Portemonnaie, etc. Du coup, à partir de là, on s'est posé la question, mais finalement, dans l'histoire, qu'est-ce qui ressent le malade ? Parce que nous, on débattait, on débattait, et puis on était, mais on peut pas être à la place du malade, savoir est-ce que quand il est diabétique, il se sent malade ? Est-ce que quand on lui dit qu'il a de l'hypertension, il a une angoisse, il se sent malade, etc. Donc ça n'a pas été facile de savoir ça. On n'a pas réussi à trouver un témoignage. Ah oui, je voulais dire aussi que j'avais lu votre livre sur la santé totalitaire, que je suis très impressionnée que vous soyez tous là, et que ça fait vraiment plaisir qu'il y ait autant d'intervenants qui soient venus. Je reviens dans mon truc. En fait, quand on est à l'hôpital en tant qu'étudiant, on nous apprend, c'est exactement ce qu'on m'a dit, en tout cas, vraiment à trier ce que nous dit le patient, mais pas à trier dans le sens d'un côté on met le ressenti et d'un autre on met les symptômes, dans le sens où on nous apprend réellement à ne plus écouter que les symptômes. Vraiment, tout ce qu'il dit à côté, on s'en fout complètement. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me perturbait beaucoup. Finalement, on en vient à savoir, est-ce qu'on soigne pour la science, parce qu'on s'intéresse à la science, est-ce qu'on considère vraiment un tas d'organes en face de nous ou est-ce qu'on s'intéresse à une personne ? Et je me suis demandé, mais parmi nous, finalement, nous qui sommes là au Congrès, mais aussi tous ceux qui ne se posent pas ces questions-là, qui sait réellement expliquer pourquoi on veut être étudiant en médecine ? Moi, c'est vraiment une question que je me pose. Enfin, pourquoi on veut être médecin, plutôt ? Et qu'est-ce qu'on fait là ? Donc voilà. C'est clair. Je pense qu'il y a de quoi se poser la question quand on voit tous les problèmes. Et celui qui ne se la pose pas, finalement, on m'a dit que ce n'était pas un bon médecin, donc ça ne ferait pas un bon médecin, donc ça me rassure un petit peu. J'en suis venue à me dire, finalement, qu'une prise en charge globale du patient, c'était assez hypocrite quand on disait, oui, la santé, c'est une prise en charge globale du patient, vous connaissez toutes les définitions à peu près par cœur, que c'était une utopie, quoi, que ce n'était pas une définition... Enfin, c'était encore une fois un peu stigmatisante ou protocolaire, c'est la santé au travail, c'est la santé sociale, c'est... Enfin, je ne sais pas, c'est pas un... Tout, c'est pas une considération de l'être, quoi. Et pour revenir sur le fait qu'on essaye, enfin, sur l'ogénisme et tout ça, il y a aussi à côté de ça la médecine qui a vraiment une soif du contrôle de la maladie, quoi. Un contrôle absolu, il faut l'éradiquer, c'est toujours... Jamais on va se poser la question, est-ce que cette maladie, elle ne va pas le faire évoluer, ça ne peut pas lui apporter quelque chose, tout de suite, dégaler-la, même avant qu'elle soit là, puisqu'il y a le dépistage, il y a la prévention, on essaye avant tout de l'éradiquer. Et, enfin, je me demande vraiment à quoi ressemblerait un monde où autrement serait en bonne santé. J'imagine que ce n'est pas possible, mais à quoi ressemblerait un monde où plus personne n'est malade, que deviendrait la souffrance, qu'est-ce que ce serait... Donc, voilà, moi, ça me fait un petit peu peur. Et, du coup, moi, une question que j'ai pour les intervenants, c'est quelles sont réellement les limites de cette médecine qui cherche vraiment à tout soigner ? À partir de quand on peut s'arrêter ? Est-ce que c'est la société qui décide ? Parce que, finalement, des fois, arrêter de prendre en charge, ça peut coûter plus cher, etc. Enfin, tout ce qu'il y a derrière. Et, voilà, c'est le terme de la santé à tout prix du livre de Ben Asayek, qui est assez... que je conseille vraiment. Et, voilà, donc, les limites de la médecine, de la prévention, de l'épistage, tout ce qui crée une angoisse chez les gens, la culpabilisation du patient à travers les campagnes de santé publique, où, finalement, c'est bien développé dans le livre de Ben Asayek, que, à force de faire toutes ces préventions, la cause d'une maladie comme le sida, ce ne sera plus VIH, mais ce serait parce qu'on ne s'est pas protégé, l'homosexualité, etc. Et, si vous êtes grosse, c'est parce que vous n'avez pas mangé 5 fruits et légumes par jour, et des trucs comme ça, quoi. Qui sont assez... Enfin, qui, finalement, on est blindés. Enfin, voir en dessous d'une pub Kinder Bueno, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est aussi encore, pour moi, une grosse hypocrisie. Donc, voilà. Eh bien, bonjour. En Langorie, donc, je suis honoré d'avoir été invité à cette mobilisation, et puis de ce que vous avez dit aussi. Et puis, je ne suis pas habitué à avoir des étudiants si jeunes, parce qu'en psycho, on l'a dit dans les coulisses, donc je le dis aussi, ils sont beaucoup plus âgés. Donc, je suis touché par, si vous voulez, votre mobilisation. Alors, écoutez, puisque j'ai 10 minutes, c'est ce que vous m'avez dit, je vais prendre un exemple concret. Cet exemple, moi, il m'a un peu bouleversé, parce que j'ai découvert, d'ailleurs, dans le quotidien du médecin, l'exemple suivant, ce sont des patients cancéreux qui demandent la prise en charge par leur assurance maladie d'une chimiothérapie. Ça se passe dans l'Oregon, aux États-Unis. Et il leur est répondu que cette prise en charge leur est refusée dans la mesure où ils ont moins de 5% de chances de survie à 5 ans. Mais quand Dieu est place, on leur propose un suicide médicalement assisté légal dans l'Oregon. Une des patients est écrite de manière sobre et tragique à la fois qu'il est terrible de penser qu'on puisse payer pour vous faire mourir, mais pas payer pour vous faire vivre. Je crois que cet exemple, si vous voulez, il est, par rapport à la question que vous posez, il est emblématique de la manière qu'aujourd'hui s'introduit une espèce de logique gestionnaire à l'intérieur même de l'acte de soin. Et d'ailleurs, peut-être que c'est un des éléments qu'on peut aussi envisager tout de suite, est-ce qu'il s'agit toujours d'acte de soin ou est-ce qu'il s'agit de mise en place de dispositifs sanitaires. Ce n'est pas du tout la même chose. En un mot comme ensemble, pour être très simple, j'ai connu il y a, je ne suis pas tout jeune, donc j'ai connu il y a une trentaine d'années, n'est-ce pas, la hiérarchie à l'intérieur des facultés de médecine où finalement des cliniciens avaient et Marie-Josée des Logos qui enseigne, qui met de conférence avec le médecine pour parler beaucoup mieux que moi, n'est-ce pas, les cliniciens avaient une prévalence sur tout ce qui était technique, sur tout ce qui était scientifique, laboratoire, etc. Vous voyez, la clinique, c'était, pourrait-on dire, un peu l'aristocratie du corps médical. Et puis, on a vu très rapidement, et je crois qu'il faudra en parler, c'est un point très important, on a vu très rapidement la mise en place de dispositifs d'évaluation qui amenaient la clinique à l'arrière-plan et au premier plan les protocoles. Par exemple, le BNB, la médecine fondée sur les preuves, les statistiques, l'épidémiologie. Il faut voir aussi, ça date du milieu des années 60, qu'il y a un affrontement entre l'évaluation de l'acte médical dans la tradition clinique française notamment, fondée sur le cas singulier et puis, l'évaluation dans la tradition anglo-saxonne fondée sur les statistiques. C'est très important, je n'ai rien contre les statistiques, quand j'étais jeune, c'est ce qui m'intéressait notamment, c'est que c'est ça le problème. C'est qu'il faut avoir, si vous voulez, qu'on n'utilise pas impunément les statistiques quand on les emploie pour valider des actes de soins ou mieux encore, pour prendre des décisions politiques qui se trouvent masquées par ce que j'appellerai après l'histoire de l'Etat une objectivité de nuque. C'est-à-dire, on fait comme si les chiffres parlaient d'eux-mêmes et non pas comme si on les fabriquait et non pas comme si on les interprétait. Donc si vous voulez, en dix minutes, on est obligé de faire très très vite, bien sûr, par rapport à votre question, quand vous posez la question de l'idéologie de la santé publique, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Premièrement, ça veut dire l'idéologie, c'est quoi ? Vous avez rappelé la définition classique de l'idéologie, finalement, comme une espèce de physiologie des idées, on va aller très vite, d'anatomo-physiologie des idées. L'idéologie, c'est aussi, au sens marxiste du terme, alors, une prescription sociale, une injonction sociale accomplie au nom de la description pseudo-scientifique de la réalité. Pseudo-scientifique de la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien, à la suite de Michel Foucault, on voit bien comment, d'une certaine manière, la médecine et les sciences du vivant, à partir du moment où il y a eu un gommage de l'autorité politique, un gommage de la loi, un gommage, si vous voulez, des grands récits mythiques, idéologiques, politiques, n'est-ce pas, qui justifiaient l'ordre, plus ou moins justifiés, c'est un problème, mais à partir de ce moment-là, pour le gouvernement des hommes et des femmes, bien sûr, on s'est tourné du côté des sciences, et en particulier du côté des sciences du violon, du côté des sciences médicales, pour dire aux individus et aux populations comment elles devaient se comporter pour bien se porter. On va aller très vite. et du coup, cette espèce d'instrumentalisation du savoir médical, cette espèce d'instrumentalisation, si vous voulez, de la connaissance, a fait que, toujours plus, toujours davantage, n'est-ce pas, le savoir a été mis au service du pouvoir. Et que, du coup, les formes de savoir se sont également, ont été plus ou moins privilégiées ou empêchées en fonction des formes du pouvoir. Je n'ai pas le temps d'en parler là parce qu'en 10 minutes, on ne peut pas, bien évidemment, raconter ce qui est un peu traditionnel dans mes conférences, c'est-à-dire le rapport, enfin, l'isomorphie, enfin, le rapport d'identité, si vous voulez, entre les formes de savoir et les formes de pouvoir. Mais pour aller très vite, la découverte, c'est un historien de la médecine qui est si gériste qui nous le dit, n'est-ce pas, qui est un maître de Canguilhem, un maître de Saint-philosophe, comme vous savez, n'est-ce pas, pour la découverte de la physiologie de la circulation sanguine et, n'est-ce pas, absolument inséparable d'un changement de culture à l'époque baroque. C'est-à-dire que si on peut passer d'un point de vue anatomique à un point de vue physiologique, c'est parce que il y a à ce moment-là dans la culture un changement de mentalité qu'on s'ouvre vers l'infini, qu'on s'ouvre vers la perspective et donc, du coup, on va pouvoir saisir, capturer, si vous voulez, le corps, capturer le vivant dans un autre type de modèle. Pourquoi je vous dis ça ? C'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, si la clinique se trouve, pourrait-on dire, repliée à l'arrière-plan et si on privilégie les laboratoires INSERM, les laboratoires CNRS, une conception épidémiologique, une conception de santé publique, ce n'est pas pour des raisons scientifiques. Bien sûr qu'il y a des éléments scientifiques, ce n'est pas le problème, mais ce n'est pas pour des raisons scientifiques. C'est pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple concret de façon à vous expliquer aussi l'engagement qui a été le mien depuis quelques années dans le champ de la psychopathologie et de la psychiatrie, par exemple, il va de soi que, lorsque va s'imposer une conception très comportementale de la psychiatrie, ce n'est pas pour des raisons scientifiques. Ce n'est pas pour des raisons scientifiques. Si aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle DSM, le manuel de diagnostic statistique des troubles mentaux, je pense que Bokovsa a dû vous en parler, eh bien, si aujourd'hui, c'est ce diagnostic-là, enfin, ce manuel-là qui compte, ce n'est pas pour des raisons scientifiques. Si aujourd'hui, on va mettre en évidence, par exemple, on va privilégier l'approche neuro-génétique des troubles du comportement, et vous savez par exemple qu'il y a une expertise INSERM en 2005, n'est-ce pas, qui essayait de dépister le trouble des conduits des enfants d'au moins de 3 ans comme prédictif, n'est-ce pas, de la délinquance, vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas, puisque nous n'avons pas de zéro de conduite, enfin, nous étions beaucoup investis dans cette affaire-là, et s'il y a cette préférence pour ce savoir neuro-biologique, ce n'est pas pour des raisons scientifiques, c'est pour des raisons, n'est-ce pas, idéologiques. Donc je pense qu'il faut bien essayer peut-être de distinguer ce point. Alors, peut-être en deux mots si je n'en comprends plus, n'est-ce pas, si vous voulez, il y a d'abord une extension du champ de la santé, c'est-à-dire que à partir du moment où justement il n'y a plus des mythes politiques ou des idéologies politiques fondateurs d'une légitimité du pouvoir, il se tourne du côté des sciences. C'est ce que un astronome du 19e siècle appelait la religion de la science qui permettra d'administrer l'humain sans la politique. Et ça, c'est très dangereux. C'est que d'une certaine manière, justement, la démocratie ne peut exister qu'à condition de remarquer qu'il n'y a pas d'immaculée conception des savoirs et des pratiques, que tout savoir et toute pratique naît d'une culture, émerge d'une culture qu'elle participe ensuite en retour à recoder. et que donc, n'est-ce pas, on... Bon, bien sûr, les budgets sont limités. Bien sûr, on ne peut pas étendre à l'infini le champ des soins pour toutes les populations. Mais ce sont des choix politiques. Il faut les assumer comme des choix politiques et non pas dire, n'est-ce pas, vous avez moins de chances de survie, de 5% de chances de survie à 5 ans, donc par conséquent... Mais il faut que ça soit un débat. Il faut que ce soit un débat démocratique. Or, à l'heure actuelle, le pouvoir politique dans nos démocraties se cache derrière les chiffres pour prendre des choix qui sont des choix politiques et donc nous priver la possibilité d'en débattre et d'argumenter. Extension du champ de la santé, après Michel Foucault, n'est-ce pas, on le sait, il n'y a quasiment plus aucun domaine qui ne se trouve médicalisé. Je donne juste un exemple parce qu'il est amusant puisque j'ai encore deux minutes, n'est-ce pas, si vous prenez une DSM-4, la quatrième version du manuel de théoristique statistique, 1952, vous avez une centaine de troubles du comportement. DSM-4-R, 1994, vous en avez 400. C'est-à-dire que vous avez quatre fois plus de troubles du comportement, ce qui montre bien effectivement la difficulté à établir des critères qui discriminent ce qui est pathologique de ce qui est normal. et ça, c'est un point essentiel parce qu'aujourd'hui, dans le champ de la psychiatrie, la remédicalisation de la psychiatrie ne repose pas là aussi sur des événements scientifiques majeurs qui justifient, si vous voulez, cette recomposition du champ psychopathologique, mais, n'est-ce pas, c'est pour des raisons idéologiques au sens très fort du terme, n'est-ce pas. Vous avez quatre fois plus de troubles du comportement, ça veut dire que toute anomalie devient pathologique. Or, une anomalie, comme Guylaine nous l'a appris, n'est pas pathologique. N'est-ce pas ? Le situs inversus, c'est pas pathologique en soi. Le bec de lierre, c'est pas pathologique en soi. C'est-à-dire, l'anomalie, c'est un écart statistique, c'est une irrégularité. On dit, anomalie, ça vient d'anomalia, qui veut dire irrégularité, un terrain est anomalique, ça veut dire qu'il n'est pas plat. Eh bien, aujourd'hui, et ça rejoint à votre question, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, tout se passe comme si tout ce qui était irrégulier était suspect de pouvoir devenir, n'est-ce pas, une pathologie. C'est pour ça d'ailleurs que l'ensemble des savoirs et des pratiques des spécialités se recomposent sur un concept qui n'est pas un concept scientifique, c'est celui de risque, de prévention, de prédiction, du risque, n'est-ce pas ? C'est un concept politique. C'est un concept politique. Le risque, c'est si vous voulez quelque chose qui est articulé à la notion de sécurité. La sécurité, c'est la forme mineure de ce qu'on appelle l'état d'exception. C'est-à-dire, d'une certaine manière, la perte du droit incluse dans le droit. Donc, c'est un point qui est extrêmement important parce que vous étudiez en médecin, vous étudiez en médecin, vous allez être sans cesse confrontés à cette question et pour prendre le dernier exemple, n'est-ce pas ? Si vous voulez, aujourd'hui, il faut savoir que les troubles de l'humeur de certaines femmes avant des règles, c'est considéré comme dysphorie prémenstruelle classée par le DSN 4L. Il faut savoir que, n'est-ce pas, la timidité, nos émotions, mais la timidité, par exemple, sont pathologisées. Il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, entre 1985 et 1992, il y a une recomposition de ce qu'on appelle la phobie sociale qui devient un trouble de l'anxiété sociale et qui multiplie par 5 ou 6 le nombre de patients potentiels pouvant bénéficier, si j'ose dire, n'est-ce pas, de paxilles, l'équivalent du déroxar en France. C'est-à-dire que vous avez une extrême porosité, vous voulez, des champs de savoir et des champs de pratique, n'est-ce pas, par des conflits d'intérêts divers et variés qui font que, par exemple, la ritaline est moins le médicament qui soigne le syndrome et le trouble de l'attention et de l'hyperactivité que le syndrome est la réponse à une offre du marché, celle de la ritaline. Je crois que c'est le point qui est important et dans les 30 secondes qui me restent, il faut assister aussi aujourd'hui pour bien comprendre que dans le mouvement de la paix des appels, puisque c'est aussi à ce titre que vous avez sollicité, n'est-ce pas, ce que constate l'ensemble des professionnels qui participent à prendre soin de l'humanité dans l'homme, qui participent, si vous voulez, à la construction de l'espace public, c'est-à-dire à la restitution d'un monde commun que nous avons un peu perdu, l'ensemble de ces professionnels constatent qu'ils sont dans un conflit de loyauté entre finalement ce pour quoi ils ont choisi un métier, soigner, informer, juger, éduquer, faire de la recherche et puis ce qu'on leur demande de faire qui est véritablement, n'est-ce pas, une normalisation, un contrôle social des populations, une espèce d'initiation à des valeurs, si vous voulez, de notre civilisation qui sont des valeurs comme vous l'avez dit très justement, de compétition, de rentabilité, des valeurs, si vous voulez, qu'on voit très bien au niveau de la médecine par la prévalence de la tarification à l'activité, la T2A, ce qui signifie que du soin, on ne vous demande de reconnaître que la part la plus technique et que tout ce qui n'est pas technique et donc tout ce qui n'est pas souligné pourrait-on dire dans le marché, eh bien cet aspect-là n'est pas pris en compte et ça pour vous qui avez choisi la médecine, c'est quelque chose d'absolument terrible. Pour nous qui avons soigné le soin, c'est véritablement, si vous voulez, une humiliation symbolique, autant matérielle que dans notre pratique et je crois que ça, c'est à ça que nous faisons d'une certaine façon, chacun à notre manière objection. Dernier exemple dans les 15 secondes, c'est l'exemple de ce directeur d'hôpital qui écrit, n'est-ce pas, aux chirurgiens pédiatres en leur disant, en leur disant, n'est-ce pas, vous devez faire 120 interventions chirurgicales par mois, ce mois-ci vous n'en avez fait que 40, il en manque 4 heures. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller écraser les gamins, n'est-ce pas, demander au personnel d'aller écraser quelques gamins à la sortie des écoles, les pousser dans l'escalier ou les envoyer sous brunet au barbecue ? Voilà où nous en sommes, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, la gestion qui était le moyen par lequel pouvait s'accomplir un acte de soin inverse radicalement sa logique et c'est le soin qui devient le moyen par lequel on peut accomplir, n'est-ce pas, un équilibre gestionnaire. Il y a là véritablement une perversion, il y a là véritablement une instrumentalisation à laquelle les professionnels disent non. Je vous remercie. Merci. Et un bonjour, moi je m'appelle Jérôme Goffet, je suis philosophe pour les étudiants en médecine ici à Lyon-Claude-Bernard. Voilà, dans ces lieux. J'avais parlé de la tête de Zart, j'avais parlé justement de l'inversion, etc. Donc la transition est toute faite. Mais je vais commencer par autre chose, qui vous touchera peut-être plus directement par un exemple de ce que vous pouvez vivre ou pourriez vivre ou pourrez vivre. C'est un exemple qui est arrivé il y a un an ou deux lors d'un séminaire de fin de cursus ici en médecine générale, un séminaire d'éthique en médecine générale. Donc on a affaire à des étudiants qui sont vraiment à la fin, qui vont passer incessamment leurs tests et qui ont déjà une pratique de la médecine de remplacement en libéral et puis de la médecine générale aux urgences par exemple. Et donc qu'on fait dans notre séminaire un petit travail sur les valeurs avec un petit exercice en dix minutes. Réfléchissez quelles sont pour vous vos trois valeurs essentielles. Vous voulez en citer quatre, on le tolère naturellement. etc. On les laisse réfléchir et puis après on discute. On dit qu'est-ce que vous mettez sous ces mots et pourquoi, etc. Et lors de cette séance, une de ces... Enfin, j'ai du mal à les appeler des étudiants parce que ce sont des professionnels, des adultes qui sont dans vraiment... qui sont dans le poste universitaire, même s'ils sont encore officiellement... et une de ces étudiantes se met à pleurer. À pleurer, mais vraiment... C'était... saisissant. Bon. Et elle nous explique au bout de cinq minutes quand elle a pu reprendre son souffle qu'elle s'apercevait qu'en fait elle était inscrite en médecine parce qu'elle avait un certain nombre de choses qui lui tenaient à gueure « Qu'est-ce qu'on fait là ? » Vous disiez tout à l'heure. « Qu'est-ce qu'on fait là ? » Ben oui, c'est la bonne question. « Qu'est-ce qu'on fait là ? » Et qu'elle s'apercevait qu'au cours de son cursus médical elle avait trahi toutes ses valeurs. Donc, prise de confiance un peu violente. Je pense que le séminaire était tout simplement le facteur déclenchant. Et elle s'apercevait en même temps que cette crise de larmes était salutaire parce que elle allait s'organiser dans son exercice médical en libéral de la façon qui lui conviendrait. Vous voyez, les crises sont aussi intéressantes, etc. Je pense que c'est extrêmement révélateur de la violence que les étudiants en médecine peuvent vivre, la violence du système qu'ils reçoivent qui est à de multiples niveaux et aussi de la volonté de ne pas abdiquer. Donc, quand je vous vois aussi ici, là, ça me fait plaisir, la volonté de ne pas être broyé par un système qui est vraiment un système avec de multiples sous-systèmes d'ailleurs, dont la T2A, la tarification à l'activité, qui me fait quand même beaucoup réfléchir même si je ne suis pas un spécialiste. j'ai des échos de soignants, des échos d'étudiants, puis des discussions aussi avec des soignants sur certaines situations qui me créent un profond malaise vis-à-vis de la T2A, tarification à l'activité. L'idée de la T2A, c'est une idée de rationalisation. Moi, je n'ai rien contre la rationalisation, je suis philosophe, donc rationnel, c'est... mon péché mignon. Enfin, quand on m'annonce rationalisation et que je vois des gens souffrir, là, ça me fait un peu plus de problème. Alors, T2A, ça veut dire tel acte, tel budget, telle cotation, donc tel budget. C'est ça l'idée. Donc, vous imaginez un gros catalogue de typage des actes et donc aussi une évaluation et un budget pour un service en fonction des actes répertoriés. Donc, ça a des conséquences financières fortes, des conséquences de fonctionnement fortes. Or, on s'aperçoit que la T2A, elle vient d'en haut. Elle vient directement du ministère, elle vient aussi de services, qui sont des services de... comment on les appelle ? D'information médicale, quelque chose comme ça, les DIM, département d'information médicale, qui est un drôle de... Où il y a souvent des gens de santé publique, un certain type de santé publique, parce que je ne vais pas faire un discours contre la santé publique, parce que c'est un champ quand même assez composite, avec des orientations qui sont très, très utiles et fécondes, etc., puis d'autres qui me paraissent un peu plus... qui mériteraient d'être discutées. Donc, voilà, des cotations, des actes, etc., qui sont cotées. Or, la T2A, aujourd'hui, c'est un système qui privilégie certains types d'actes, qui sont bien cotées, comme on dit. C'est-à-dire, si vous faites de la chirurgie, effectivement, c'est bien coté. C'est-à-dire que la cotation correspond bien à ce qu'on fait budgétairement, c'est bien. Top. Par contre, si vous faites de la pédiatrie, il paraît que ce n'est pas terrible. Si vous faites de la gériatrie, ce ne doit pas être terrible non plus. En gros, comme vous l'avez dit, ce qui est bien coté, ce qui est plutôt de l'ordre de la relation, de l'implication personnelle, de la réflexion aussi, l'art du diagnostic, tout ça, c'est mal coté. Le résultat de ce genre de choses, c'est que certains services pour certaines spécialités s'en sortent plutôt bien et puis d'autres vont s'en sortir mal simplement par cet effet systémique. Vous êtes au service de pédiatrie, forcément, votre service risque de se retrouver déficitaire. Donc, forcément, vous avez les supérieurs hiérarchiques, la direction de l'hôpital qui, tous les ans, va vous tomber dessus et vous demander de faire... Enfin, voilà. Vous n'êtes pas des bons élèves vis-à-vis de la T2A. Vous nous mettez dans un déficit. les directeurs d'hôpitaux eux-mêmes sont entre le marteau et l'enclure. À savoir que tous les CHU de France sont en déficit. il y a 2-3 ans, il y en a encore 4 qui n'y étaient pas. Aujourd'hui, tous sont en déficit. La situation sur les hospices civiques de Lyon, c'est mon chef microbiologiste qui m'a dit ça il y a peu de temps. Oui, Lyon est en déficit à Pissal. En général, à cette époque-ci de l'année, ça y est, le budget de l'année est déjà épuisé et donc on entame le déficit. Le ministère dit mais si vous voulez qu'on ait un regard attentif et compréhensif à votre regard, soyez de bons enfants et donc dégraissés. Donc, je ne sais plus combien ils vont dégraisser encore cette année de personnes sur les HCL de l'ordre de 500 ou 700, je ne sais plus, c'est la énième charrette pour aller régulièrement dans les services hospitaliers lyonnais. Il y a 4-5 ans, je les voyais faire leur travail consciencieusement, etc. Il y a 2 ans, je les voyais se mettre à marcher vite. Il y a 1 an, je les voyais courir. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils font, ils volent. Parce que ils n'y arrivent pas. Parce que à force d'avoir 5 causes d'infirmières en moins dans les services, ça commence à vraiment dysfonctionner. Puis, il y a d'autres types d'aspects vraiment pervers. liés à tout ça. Donc, vous voyez comment des effets de grille administratif de cotation ont des impacts directs sur les soignants qui sont près des patients et sur les patients. vous avez commencé votre propos en disant que finalement, la clinique qui était la reine, l'image d'épinale, elle est maintenant derrière ou dessous la grille de cotation, la grille d'administration de la santé. Donc, vous voyez, en gros, si ce système de cotation d'une part est fait pour privilégier le technique vis-à-vis du mental, du mental au sens réflexion, quel qu'il soit, et d'autre part, il est fait pour privilégier le privé vis-à-vis du public. C'est assez clair puisque, regardez, les cliniques privées investissent sur les créneaux qui sont rentables. c'est pour ça que le privé fait autant d'actes chirurgicals. C'est pour ça qu'il n'y a pratiquement pas dans le privé de gériatrie, de psychiatrie, des choses comme ça. Ma connaissance, il y en a très très peu parce qu'ils savent que ce n'est pas rentable. Et le public se retrouve soumis à un régime de double contrainte. D'une part, ils doivent assumer ça, mais en même temps, ça leur fait du déficit et on leur dit de ne pas être en déficit. sous peine de sanctions. Donc vous voyez, le directeur d'hôpital, qui n'est pas un médecin administratif de très haut niveau, il est mal. Les soignants sont mal. Les patients sont mal. Donc voilà. Ça explique en partie pourquoi il y a aussi des étudiants en fin de cursus qui sont mal. Donc je ne vais pas en dire une plus longue, mais je n'en ferai plein d'autres choses à dire. La grande question, c'est comment agir, comment peser sur les politiques de santé pour que le système de santé soit orienté vers les fins qu'on estime souhaitables. ça paraît une formule un peu plate, mais c'est essentiel. Donc prendre conscience d'abord et puis après réfléchir au type d'action qui serait les plus à même d'avoir un petit effet de levier sur ces structurations de système, c'est essentiel. c'est la grande... Moi, je n'ai rien contre la rationalisation des soins, mais quand je vois un système qui prétend rationaliser sans prendre en compte les correctifs qui seraient émis par les usagers directs de ce système de soins, c'est-à-dire les soignants et les soignés, je trouve que c'est un système qui n'est pas rationnel, qui ne tient pas compte des réalités et qui n'est pas rationnel. Je vous donne un deuxième exemple sur lequel on m'avait demandé de travailler. C'était des infirmières de Grenoble qui me disaient écoutez, on a vraiment une difficulté à prendre en charge des patients handicapés assez lourds pour des pathologies qui ne relèvent pas vraiment de leur handicap. Vous avez par exemple un patient polyhandicapé sévère, comment lui faire des soins tout en respectant en gros le budget T2A pour ce type de soins. Ce n'est pas possible parce qu'avec un patient, rien que pour pouvoir le manutentionner avec son fauteuil roulant, etc., ça va nous prendre deux fois plus de temps. Or, la T2A nous dit plutôt sur ce type de petite pathologie ou de grosse pathologie, il faut passer en moyenne ce type de temps. Vous imaginez avec les patients psychiatriques et les soins dentaires, c'est complètement terrible. C'était un autre exemple. Donc, comment on fait ? D'où la mise en place d'une petite cellule de réflexion entre ces infirmières, des médecins et les gens du département d'information médicale pour essayer de proposer une majoration de cotation T2A pour ces patients handicapés ? Processus de bon sens, rationnel, avec des gens qui étaient partants, réponse un an après, quand j'y suis retourné pour le séminaire un an après, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Tout est formaté et le programme, nous, on ne l'écrit pas. On nous a bien fait comprendre que ce n'est pas nous négligeant de la formation médicale du CHU qui était pourtant qui avait fait des propositions, on ne peut rien faire. Le ministère, voilà, c'est le ministère qui pilote. Donc, vous voyez des trucs, c'est violent. Après, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de patients handicapés, mais il y a aussi des tas d'autres situations, qui vont être mal prises en charge ou qui ne vont pas être prises en charge. Par exemple, pour les soins dentaires aux patients psychiatriques, qui requièrent parfois une anesthésie générale, parce que faire ouvrir la bouche à un patient psychiatrique, ce n'est pas simple. Donc, parfois, il faut les faire sur son âge général. Ça ne peut parfois pas se faire parce que personne n'accepte de le faire. Donc, vous voyez, parce que la cotation de ces soins dentaires normales, ça ne justifie pas une anesthésie générale. Si j'ai bien compris. Donc là, je me fais un peu le passeur, le faiseur déco, de quantité de témoignages que j'ai reçus, je les redis à peu près avec mes mots, mais qui sont... Je ne suis pas un expert. En même temps, ça me préoccupe beaucoup en tant que citoyen et j'ai l'impression qu'on va violemment au crash avec le système de santé français et que le jour où les citoyens français vont vraiment s'appuyer être mort de ça, ça va faire très mal politiquement. Ça va être la réveillante parce qu'on s'attaque à nos vies, à nos souffrances et à la mort. Donc, le jour où les Français vont comprendre qu'il y a des morts à cause de ça et qu'il y en aura beaucoup, sans doute, on va se sentir très mal. Voilà. Donc, je cède la place à mon freilleux compagnon. Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Lechoquet, je suis un collègue de Jérôme et comme j'apprends la parole à la fin de cette table ronde, je vais essayer de ne pas trop en rajouter sur le côté un peu lourd et dur. Ce que je voudrais vous proposer de faire en quelques mots, c'est simplement réfléchir sur la notion de santé publique parce qu'en fait, on l'a pris un petit peu pour acquise comme si c'était quelque chose d'évident et de simple alors qu'en fait, la notion de santé publique dépend d'un certain nombre de conditions de présupposés qu'il est sûrement intéressant de mettre au jour parce que quand on parle de santé publique, on veut dire qu'il y a une santé du public c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de collectif dans la santé et ça, ce n'est pas forcément évident. On a l'habitude de mettre la santé et la maladie dans le corps, donc dans le corps individuel, mais en fait, la notion de santé publique consiste à mettre la santé dans le collectif ou dans le corps social. alors ça, c'est quelque chose qui a été fait et Hippocrate déjà parlait des conditions environnementales, qu'il y avait quelque chose de collectif qui était déterminant pour la santé, mais en fait, on sait que historiquement, ça a mis un certain temps à se mettre en place. pour qu'il y ait santé du collectif ou santé du public, il faut qu'il y ait un public et le public, il a été en un sens objectivé justement par les statistiques. Au XVIIe siècle, on commence à avoir ce qu'on appelle l'arithmétique politique, c'est-à-dire des gens qui font des tables de population, des tables de mortalité. On essaie de compter le nombre de morts, le nombre de naissances. On distingue en fonction du sexe et au fond, c'est la première fois qu'on objective l'idée que les populations peuvent être plus ou moins en bonne santé, qu'il y a en fait une santé des populations, pas simplement des individus. À l'époque, c'était pour avoir des producteurs en bonne santé qui rapporteraient de l'argent à l'État. C'était pour avoir suffisamment de soldats en bonne santé pour pouvoir faire la guerre aux nations voisines. Mais il faut des statistiques, il faut une sorte d'objectivation pour qu'on puisse parler de santé de la population, sinon c'est une notion qui reste un petit peu floue. Et donc peut-être que dans le concept de santé publique, il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre des statistiques et justement, ça pourrait probablement faire l'objet des critiques que Roland Bory a énoncés tout à l'heure pour des statistiques. La santé publique, c'est aussi un certain nombre de mesures de police, police sanitaire. Quand il y avait des épidémies, on bouclait les quartiers, on interdisait aux gens d'aller et venir, on enfermait les gens dans leur maison. Il y avait des polices sanitaires qui passaient pour essayer de mettre un frein à la propagation d'épidémies. Et donc, en fait, la santé publique, elle est liée aussi à la police et donc au pouvoir, au rétablissement de l'ordre. La santé publique, c'est aussi l'hygiénisme. Et au XIXe siècle, si vous regardez un certain nombre de traités hygiénistes, on s'aperçoit que ce n'est pas que des gens qui disent qu'il faut que les gens ne bougent pas de chez eux, meurent sans contaminer les autres. Il y a des gens qui travaillent en santé publique et qui sont engagés parce qu'ils s'aperçoivent que, par exemple, les conditions de travail et des ouvriers sont les déterminants des maladies qui les affectent. Et par conséquent, le médecin du travail qui vient constater ça, il ne va pas juste s'occuper du soin après coup, mais il va remettre en cause les processus de travail. Et donc, la santé publique, ce n'est pas seulement la police, ça peut être aussi en un sens, le rétablissement de la justice ou la lutte pour le rétablissement de conditions de vie dignes. Au XXe siècle, la santé publique, elle s'est constituée autour de l'épidémiologie qui est une discipline assez récente et ça s'est fait surtout autour de la question des facteurs de risque. Vous savez ce qu'on appelle la transition épidémiologique qui est qu'on passe de maladies infectieuses à des maladies chroniques et c'est ça qui affecte le plus la population, maladies cardiovasculaires par exemple. Et donc, on a compté le nombre de cas et on s'est interrogé sur les causes chroniques de ces maladies. Cette épidémiologie, elle a, comment dire, elle s'est focalisée ensuite sur la notion de facteur de risque et le facteur de risque c'est quelque chose qui touche un individu et sur lequel l'individu peut avoir prise et notamment les facteurs de risque comportementaux. Donc, est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous mangez ? Et finalement, la santé publique, c'est une façon, là, dans cette, on va dire, avec cette source du XXe siècle et de l'épidémiologie, d'individualiser les comportements et de rendre les comportements responsables de l'état de santé. Aujourd'hui, je crois qu'on a, en fait, on a toujours ces quatre sources-là. Une source d'objectivation statistique, une source de police qui vise à rétablir l'ordre, une source qui interroge les conditions de vie et puis une source qui se centre sur les comportements individuels. Un exemple que j'ai appris avant-hier, enfin, qu'on m'a fait remarquer, je ne sais pas si vous connaissez les campagnes sur la mobilité. C'est le ministère de la Santé qui propose, qui incite les gens à marcher 30 minutes par jour, à être un peu actifs. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur ces images ? La campagne est déclinée de plusieurs façons, mais à chaque fois, on retrouve un individu qui est debout dans la rue. Lui, il est en net et la rue est en flou derrière lui. Et puis, il y a des petites flèches qui parlent de lui et qui vont à droite à gauche, il y a des petites flèches de couleur et on dit, alors il a mis, en 10 minutes, il va à l'épicerie. En 5 minutes, il va à la pharmacie. En 15 minutes, il va à l'arrêt de bus qui l'emmène à son travail, etc. Qu'est-ce qu'on voit ? En fait, on voit un individu seul dans la rue, il n'est pas en groupe, il n'est pas en train d'échanger avec un autre, il est seul dans son choix de marché et son activité se résume à consommer et travailler. Comme si cet individu était... Ce que je veux dire, c'est qu'on a parlé d'idéologie de la santé publique et d'individualisation des comportements, là, on est en plein dedans. Personne ne peut trouver ça mal d'inciter les gens à marcher un peu plus et ne pas prendre leur bagnole, mais vous voyez, la façon dont c'est fait n'est pas du tout neutre. L'individu qui va marcher 30 minutes par jour, il n'est pas en train d'aller retrouver des gens ou rencontrer des gens dans l'espace public, il n'est pas en train d'aller faire une manif. c'est quelqu'un de sage et de fonctionnel. on retrouve cette idée de productivité que vous énonciez tout à l'heure. Donc, il y a vraiment un problème avec cette notion de la gestion individuelle de son capital santé. On sait que ça peut être contre-productif, contre-productif au sens où quand on dit aux gens c'est à vous seul que revient la responsabilité de gérer votre capital santé. Ça peut avoir des effets angoissants qui ne sont pas bons pour la santé tout simplement et aussi des effets de démobilisation de tous les ressorts collectifs qui sont en jeu dans la santé. Et en fait, moi j'ai découvert assez récemment parce que je ne connaissais pas tout ça que l'OMS avait plusieurs définitions de la santé ou on va dire avait défini de façon plurielle la santé publique. Vous connaissez tous la définition de l'OMS l'état complet de bien-être physique, mental et social et cette définition-là si on regarde bien elle s'applique à un individu même s'il y a la dimension sociale finalement on parle des relations sociales d'un individu. Je ne sais pas si vous connaissez la définition de la charte d'Ottawa probablement oui 1986 et la charte d'Ottawa elle définit de façon très différente ce qu'est la santé publique puisqu'elle insiste sur les conditions dans lesquelles les individus et les groupes peuvent devenir autonomes par rapport au déterminant de leur santé. La charte d'Ottawa elle dit que finalement si vous voulez travailler sur la santé publique il faut travailler sur les conditions qui permettent aux gens de faire leur choix d'organiser leur vie leur milieu de telle sorte à pouvoir promouvoir leur santé. Donc ça je trouve que c'est une définition qui va loin et qui donne on va dire une ouverture à la santé publique qui je crois comment dire réactive cette tradition hygiéniste activiste qu'on trouvait au 19ème siècle c'est à dire que la promotion de la santé ça peut aussi vouloir dire travailler sur les conditions de travail sur tous les facteurs organisationnels gestionnaires qui font la souffrance au travail et qui font les problèmes de santé d'aujourd'hui donc je crois que c'est quelque chose qui est intéressant à développer. Dans les mesures de santé publique qui sont réalisées aujourd'hui là j'ai en tête des exemples qui se passent dans des pays du sud mais il n'y a pas de raison que ce soit différent ici en fait on voit un débat entre et là je vais essayer d'être d'être un peu polémique c'est à dire de répondre aussi aux choses qui ont été dites tout à l'heure en fait moi je vous avoue que je ne sais pas du tout quoi penser d'un débat que je vois sans cesse activé en ce moment dans les articles qui s'écrivent dans les revues de santé publique parce qu'en fait il y a deux en fait il y a comme deux approches différentes il y a une approche qui est justement assez traditionnelle qui consiste à dire finalement si vous voulez améliorer la santé d'une population il faut améliorer finalement ses conditions de vie ce qui suppose de renforcer ses capacités politiques ses capacités justement à intervenir sur les déterminants ses capacités à pouvoir obtenir par exemple un système d'assainissement pouvoir obtenir des écoles etc. et puis il y a un autre camp qui consiste à dire toutes ces mesures-là de santé publique finalement on ne sait pas si elles sont réellement efficaces c'est-à-dire on ne sait pas si elles ont l'effet qu'on prétend qu'elle est et on n'arrive pas à les évaluer et donc ça fait des années et des années qu'on fait des choses sans savoir si ça marche et donc il faut utiliser les méthodes de comparaison statistique qu'on utilise dans le domaine du médicament c'est-à-dire il faut faire des actions ciblées et comparer c'est-à-dire aujourd'hui celle qui porte ça c'est Esther Duflo qui a régulièrement des tribunes dans les médias elle est économiste et elle fait de l'économie du développement elle fait de la micro-économie du développement et en fait ils évaluent des mesures très ponctuelles en se demandant si à court terme et long terme elles ont des effets positifs sur la santé ou pas un exemple c'était sur la distribution de moustiquaires traités pour prévenir le paludisme comment faut-il distribuer ces moustiquaires est-ce qu'il faut le faire avec un coût minimum d'achat pour les personnes ou alors est-ce qu'il faut les donner gratuitement et en fait il y avait un débat entre les tenants de ceux qui disaient il faut que les moustiquaires aient un prix pour que les gens les valorisent lorsqu'ils les achètent et donc les utilisent puisqu'ils les ont achetés et puis d'autres gens qui disaient non il faut qu'elles soient gratuites parce que même un coût très très minime c'est déjà un obstacle qui peut faire en sorte que les gens ne vont pas acheter les moustiquaires qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont tiré au sort un certain nombre de régions de villages dans lesquels ils ont impliqué aléatoirement de façon randomisée la moustiquaire subventionnée avec un coût minimum et la moustiquaire subventionnée complètement qui était grave et puis ils ont comparé et ils ont regardé quelle était la mesure finalement qui avait le plus d'effet en termes de prévention de la transmission du paludisme et je crois que le résultat montrait qu'il était mieux d'avoir une moustiquaire complètement gratuite que de la faire payer même à un prix minime alors qu'est-ce que je veux dire avec cet exemple qui est très restreint c'est qu'il y a aujourd'hui alors ça participe aussi de ce qu'on a de ce qui a été énoncé avant quelque chose qui demande des preuves qui demande des preuves qui tiennent compte des coûts des effets à long terme des effets systémiques mais on demande des preuves objectives de l'efficacité des mesures quelque part moi j'arrive pas à me dire c'est mal de demander des preuves ou c'est mal d'essayer d'évaluer finalement l'efficacité des choses parce qu'on sait très bien qu'il y a tout un tas de traitements qui ont été utilisés pendant des années voire des siècles qui étaient inefficaces mais dont on était convaincu de l'efficacité et il a bien fallu qu'à un moment il y ait des gens qui remettent en cause ce qu'on faisait pour faire évoluer et voir progresser les traitements donc je voudrais peut-être dire il y a aussi une exigence de preuve qui est importante à prendre en compte un deuxième élément je me suis un peu écarté de ce que je voulais dire en fait un deuxième élément c'était sur l'expérience de l'orébon parce que Roland a commencé par cet exemple là qui est effectivement choquant mais j'avais je m'étais encore enseigné sur le contexte vous savez qu'aux Etats-Unis avant la loi qui instaure un système de couverture maladie d'assurance santé il n'y avait d'assurance ou de sécurité sociale que pour les plus pauvres et donc ça s'appelait Medicaid et Medicaid c'était deux programmes qu'est-ce qui s'était passé dans l'orébon ils avaient un budget de temps qui était limité et ils se sont ils ont utilisé un processus démocratique de démocratie participative pour essayer de définir collectivement avec les associations de patients avec les élus avec les acteurs publics probablement les laboratoires etc quel serait le panier de soins qui serait inclus qui ferait partie de cette couverture Medicaid et en fait ça a été une expérience assez intéressante de démocratie sanitaire où finalement on se réunit entre toutes les personnes concernées et on essaie de se demander avec dans telles limites qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas et alors ce qui s'était passé c'est que ils avaient une pathologie j'ai jamais oublié je connais un genre de leucémie dont le traitement extrêmement cher et la prévalence extrêmement rare et donc l'assemblée avait décidé d'exclure le traitement de cette pathologie du panier de soins parce que en fait au total ça ne touche pas grand monde et puis c'est très cher donc ça avait été un choix qui avait été et puis arrive un cas c'est-à-dire qu'un jeune homme de cet état a cette maladie et n'est pas soigné parce qu'il n'est pas pris en charge par le système et décède et ça a fait énormément de débats parce que les gens se sont dit mais en fait on a laissé quelqu'un mourir en faisant ce choix-là et donc il y a eu des révisions progressives de ce qui était inclus dans le panier de soins pour être un peu provocateur moi quand même je m'interroge les coûts de santé enfin les coûts de traitement du cancer sont extrêmement élevés utilisent des technologies de pointe qui se renouvellent sans cesse vous savez les patients en cancérologie sont sans cesse sur des protocoles protocoles de recherche d'innovation il y a énormément d'argent qui se dépense j'ai envie de dire je trouve que c'est une question qui se pose aussi c'est-à-dire sachant que enfin sachant que c'est justement le présupposé mais comme on ne peut pas dépenser un argent infini dans les coûts de santé que ces soins ont un coût qu'est-ce qu'on fait comme choix et je crois que ça c'est un enjeu de démocratie donc je conclurai un peu à la façon de Jérôme c'est-à-dire que la question qui se pose aujourd'hui c'est comment collectivement on arrive à poser ces questions d'une façon suffisamment lucide et avec suffisamment de capacité de construction collective d'un sens pour y répondre de façon satisfaisante et là je ne peux que renforcer ce que disait Roland-Goré tout à l'heure sur le poids de l'industrie pharmaceutique dans ces cas-là l'influence que les intérêts économiques ont pour la façon dont se conduisent aujourd'hui ces débats est extrêmement inquiétante et je pense qu'un des enjeux du présent c'est d'actualité parce qu'il y a une réflexion sur les conflits d'intérêts à la suite du Mediator mais un des enjeux c'est comment faire pour reprendre le pouvoir lorsqu'on l'a perdu parce que le pouvoir est tombé aux mains de laboratoires qui ont des intérêts économiques très importants je ne suis pas là pour dire c'est eux le grand méchant juste dans le rapport de force aujourd'hui pour construire une démocratie sanitaire il faut vraiment régler cette question-là des intérêts économiques voilà je crois qu'on a un peu commencé à cerner le problème alors donc ensuite on va s'arrêter comme ça va discuter un petit groupe il y aura les animations et tout ça on va pouvoir prendre du temps pour aller plus loin mais je vais prendre 5 minutes quand même pour essayer de dire ce que j'allais dire aussi pour une fois dans le week-end je me permets de parler alors alors moi j'ai abdiqué désolé ouais alors moi je fais partie des gens qui ont abdiqué donc moi j'ai arrêté mes études il y a 7 mois plein de raisons mais voilà j'ai pas eu ce courage comme d'autres de continuer l'année l'année c'est l'année dernière je suis rentré donc j'avais déjà pensé prendre une année de pause ce que j'ai fait pour aller au centre éthique à Paris pour essayer de réfléchir à tout ce qui me posait question et tout ce dont je n'avais pas le temps de réfléchir à l'intérieur du cursus de formation et là j'ai été très surpris par toutes les réflexions que j'ai pu avoir par les professeurs par les cours et tout ça mais j'ai été surtout très surpris du public qui se trouvait dans ce lieu c'est à dire que j'étais le seul vrai étudiant on va dire puisque toutes les autres personnes étaient des soignants des soignants donc ça allait du médecin à l'infirmière en passant par le psychologue il y avait quelques personnes des sciences humaines aussi mais la plupart des personnes étaient des soignants qui pratiquaient la médecine depuis assez longtemps enfin qui pratiquaient le soin qui avaient 20, 30 ans 35 ans de carrière derrière eux et qui étaient mais dix fois plus paumés que moi en fait parce que moi je me posais des questions alors que je n'avais pas encore encore tout ça derrière mais eux se posaient des questions c'est un moment vraiment il y avait l'impression dans ce groupe de personnes qu'il y avait une majorité de ces personnes dont la question qui se posait c'était mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 20 ans qu'est-ce que j'ai fait pendant 30 ans voilà on en parlait tout à l'heure sur l'interne qui pleurait c'est ça c'est à dire qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai promulgué en faisant ça et est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment ça que je voulais montrer donc ça je trouvais ça assez intéressant et assez déjà je trouvais très bien que des soignants puissent après 20 ou 30 ans d'exercice se reposer des questions sur leur exercice justement moi je vais revenir aussi à une phrase d'Hippocrate Hippocrate quand il il disait que l'art médical enfin il avait une phrase comme ça qui disait que ce qu'on pouvait faire en tant que médecin c'était guérir parfois soulager souvent et réconforter toujours voilà Hippocrate il avait une vision philosophique de la médecine en plus assez différente des contemporains assez différente de Platon il avait une vision que une vision du corps qui ne faisait qu'un sur le modèle de la nature donc d'un lien entre tout alors nous on nous apprend la théorie des humeurs tout ça ça nous fait bien rigoler parce qu'on se dit oh là là qu'est-ce qui était loin qu'est-ce qui était loin de la vérité je sais pas mais en tout cas il avait pas encore les outils scientifiques mais il avait une vraie philosophie qui est toujours tout à fait d'actualité en tout cas et après bon après est passée l'histoire et puis est passée on en a parlé aussi la question du positivisme médical l'arrivée de gens comme Bichat comme Claude Bernard donc c'est l'université Claude Bernard ici je crois qui ont fait d'un côté des progrès énormes sur le plan sur le plan scientifique ce qui a permis aussi par derrière de mettre bien à plat cette position qui est que c'est à dire celle de celle de ces personnes-là qui était que la science enfin la médecine n'avait plus à se poser la question du pourquoi mais seulement la question du comment et que la médecine pouvait devenir une science une science au même titre que l'hématique et la physique c'est à dire une science qui dit le vrai voilà et donc on est arrivé on est arrivé comme ça au 20ème siècle et puis on continue on continue et donc arrive aussi l'évidence-based medicine qui au début est une idée très bonne je le rappelle c'est à dire l'idée c'est de mettre dans les mains des médecins la possibilité des regroupements de recherche scientifique pour qu'ils puissent les lire et les comprendre et avec cette science mêlée à leur savoir c'est ça qu'ils disent les gens qui ont théorisé l'évidence-based medicine mêlée à leur savoir et leur expérience prendre la meilleure décision pour le patient pour le cas particulier voilà sauf que forcément ça a été ça a été un outil extraordinaire pour la science pour ceux qui font de la recherche scientifique pour les laboratoires pour tout ça qui se sont dit là on a un moyen d'entrisme extraordinaire dans le corps médical c'est à dire qu'on va pouvoir en multipliant les recherches scientifiques en multipliant les papiers en faisant venir des personnes qui sont regardées c'est nous qui avons raison on va pouvoir entrer à l'intérieur des lieux de soins on va pouvoir rentrer à la place du médecin voilà donc ça a été pris et voilà et donc moi enfin mon idée c'est que c'est qu'on est un peu arrivé aujourd'hui par rapport à la phrase d'Hippocrate à quelque chose de complètement différent c'est à dire qu'aujourd'hui on a l'impression que la médecine elle dit il faut guérir toujours soulager parfois et réconforter alors là si on a le temps et encore et donc c'est assez vrai et c'est pour ça aussi que les soignants sont si j'ai l'impression qu'ils sont en ce moment si mal majorité des soignants se sentent mal parce qu'ils se sont fait déposséder par la science de leur pratique au final et qu'en plus on ne leur donne plus le temps de travailler sur cette question du réconfort et du fait de soulager mais plus sur le fait d'essayer de guérir toujours quel que soit quelle que soit la violence qu'on doit mettre dans ça alors ce qui est assez intéressant il y avait ça notamment dans votre livre je crois que j'ai lu ça dans votre livre c'est que pour réussir ce passage en force il fallait mettre à côté une éthique une éthique donc l'éthique médicale qu'on vous apprend qui arrive de je ne sais pas où c'est des questions des grandes questions morales comme ça voilà et je crois que c'est dans votre livre vous parlez des bureaucraticiens c'est en angleterre on a quand même créé un métier qui s'appelle des bureaucraticiens qui sont là pour surveiller que les médecins suivent bien les protocoles scientifiques mais aussi pour surveiller que les médecins soient humains dans leur façon de traiter les patients donc on a créé une profession qui est là pour surveiller que les médecins soient humains avec leurs patients voilà à peu près on en est aujourd'hui donc voilà je parlais d'une éthique complètement sortie du contexte aujourd'hui on vous dit qu'il faut écouter les patients il faut respecter le secret médical mais on ne sait plus trop pourquoi je vous rappelle que si Hippocrate disait qu'il fallait un secret médical c'était parce que s'il n'y avait pas ça s'il n'y avait pas le secret médical il pensait que le patient ne pourrait pas lui dire ce qui était important pour le médecin pour réussir à aider le patient à soigner c'était pas il faut respecter le secret médical parce que c'est une grande question morale c'était pour soigner qu'il fallait respecter le secret médical aujourd'hui on me dit il faut respecter le secret médical parce qu'on va raconter la vie du patient à côté mais au final on s'en fout toujours de ce qu'il dit enfin voilà donc juste pour finir cette question de guérir toujours soulagé parfois et réconforté en termes d'idéologie de santé publique elle est extraordinaire c'est à dire à quoi ça sert d'avoir une vision aussi forte c'est à dire dans une médecine qui pourrait guérir toujours c'est extraordinaire pour la société pour le politique et tout ça c'est à dire qu'on peut arriver à faire passer des choses sous couvert de santé sous couvert que la médecine pourra toujours réussir à un moment donné pour arriver à nous guérir de tout on peut arriver à faire passer des choses sur ce thème là de la santé de façon très profonde dans la société et j'avais un ami qui disait que la médecine un peu aujourd'hui c'est qu'on donne sa vie à la science médicale et en échange elle nous promet notre survie voilà je trouvais ça assez intéressant donc voilà donc aujourd'hui on a une objectivité statistique on nous vend tout sous couvert de protocoles médicaux et scientifiques le shampoing il est 99% des dermatologues ont dit que c'était bien le machin tout ça on ne sait plus moi je ne sais plus si c'est bon pour la santé de faire du sport ou pas je ne sais plus si on doit boire un verre de vin ou pas je ne sais plus s'il faut prendre de l'aspirine ou pas le matin enfin voilà je ne sais plus et je trouve ça quand même dingue c'est à dire qu'on nous submerge tellement de ça que j'ai l'impression qu'on pourrait quand même prendre conscience qu'il y a quelque chose de ridicule tous les deux mois il y a une nouvelle étude pour nous dire non le sport en fait il ne faut vraiment pas en faire c'est pas si bon que ça puis deux mois après ah si si il faut en faire et de façon intensive et voilà et c'est toujours ça toujours ça donc vraiment avec cette notion que la médecine pourrait réussir à nous guérir toujours on lui laisse on lui laisse faire un peu ce qu'on veut donc je vais finir rapidement il y avait aussi quelque chose que j'avais lu dans votre livre une anecdote mais que je trouvais enfin qui montre bien la problématique aujourd'hui c'est à dire donc l'OMS je crois que c'était en 2008 je crois que c'est peut-être un peu avant qui lance une grande campagne il lance une grande campagne chaque année sur une thématique et la grande campagne de l'OMS cette année-là c'était la question de la sécurité routière voilà donc l'organisme mondial de la santé pose la question de la sécurité routière donc à partir de ce moment-là les questions de citoyenneté au volant les questions de respecter les limitations de vitesse de ne pas voir au volant et tout ça c'est plus des problèmes de citoyens donc des problèmes politiques et voilà c'est des problèmes de santé donc on va vous mettre des radars on va vous mettre des millions de feux rouges on va vous fliquer bientôt on aura des puces à l'intérieur des voitures pour surveiller qu'on dépasse pas les enfin on arrive à ça voilà mais pas pour des raisons citoyennes on ne pourra pas se battre sur ce plan-là parce qu'on le fait pour des raisons de santé de la population et que ça quand on le fait pour des raisons de santé c'est tellement enfin tellement confond chez nous on a tous vécu des personnes malades et tout ça que si on le fait pour des raisons de santé et bien là tout le monde enfin il est beaucoup plus difficile de lutter quand on le fait pour des raisons de santé voilà et il y a des choses aujourd'hui qui sont je me retrouve je dis souvent une phrase qui voilà là je suis volontairement polémique mais quand on dit aujourd'hui dans la société qu'il faut arrêter de mettre enfin il faudrait empêcher de mettre ces milliards de milliards dans la recherche de molécules pour faire vivre certains cancéreux six mois de plus et qu'il faudrait prendre une grosse partie de cet argent pour réussir à créer des lieux qui fassent mourir les gens d'ignement voilà alors ça on pourra en discuter souvent ça choque ça choque parce qu'on a tous quelqu'un dans notre famille qui a eu un cancer on a tous voilà et donc voilà donc je finis comme ça mais cette question cette question voilà de la médecine qui pourrait guérir toujours et en même temps elle se prend une grande claque en ce moment la médecine parce qu'elle s'est pris la grande claque du sida le retour de la mort à l'hôpital des patients qui ne veulent plus écouter leur médecin parce qu'ils ne peuvent plus les soigner elle se prend aujourd'hui la grande claque du cancer et voilà et donc il y a c'est peut-être là c'est peut-être à cet endroit-là maintenant qu'il y a une possibilité de rechanger un peu de paradigme parce que parce que on est en train de se rendre compte que réellement on n'y arrivera jamais c'est-à-dire que non la médecine ne pourra jamais nous faire nous faire vivre éternellement elle ne pourra jamais guérir toutes les pathologies il y aura toujours des morts il y aura toujours voilà et que et que donc c'est peut-être maintenant qu'on peut essayer de réinstaurer un art médical voilà alors on va quand même vous poser la question comme ça vous aurez 5 minutes chacun pour répondre et après on va y aller alors il y a alors il y a une question directement à adresser à Roland-Gaurie donc vous avez dit parce que c'est cité entre parenthèses les labos de science sont mis au premier plan la clinique passe après vous avez dû dire ça tout à l'heure et la question est pensez-vous vraiment que la recherche est considérée comme une reine dans la politique universitaire actuelle c'est intéressant et l'autre question qui est posée c'est comment peser sur le système de santé il est évident que tout dépend ce qu'on entend enfin tout dépend ce qu'on entend par recherche mais vous savez bien que dans le budget des hôpitaux des CHU mais des hôpitaux en général n'est-ce pas on va dire que la part de publication scientifique pèse dans la dotation du budget ce qui veut dire que là aussi il y a quand même un déplacement du sang de gravité c'est-à-dire que la recherche la plus formelle alors peut-être que ça me permet en trois minutes de répondre peut-être à Nicolas et à Jérôme j'ai rien contre la raison j'ai rien contre la rationalité mais ce serait déraisonnable que de considérer qu'une des formes de raison qui est la raison comptable ou la raison standardisée ou la raison pratico-formelle et toute la raison donc aujourd'hui ce qu'on favorise pour faire très vite j'ai eu des responsabilités d'expertise au niveau du ministère de la recherche j'ai été longtemps au conseil national des universités j'ai été vice-président j'ai été président si vous voulez on voit bien et ça répond à la question de la recherche on voit bien par exemple comment s'opère la qualification des universitaires leur promotion l'accréditation des laboratoires c'est le nombre d'articles publiés dans des revues dont on détermine la valeur par un pacte facteur c'est-à-dire le nombre de citations qui est retenu et non pas la valeur de l'article donc si vous voulez ce qu'on privilégie c'est la recherche dans sa structure la plus formelle c'est-à-dire savoir si les gens appartiennent à un réseau intellectuel à un courant de pensée dominant essentiellement il faut le dire en gros en gros américain pour faire très vite donc il y a bien sûr des disciplines où ça a pas trop de conséquences peut-être en cancérologie si j'en crois à certains de mes amis pas de cancérologie bon il y a des disciplines si vous voulez où la mesure de conformité à un courant de pensée dominant essentiellement anglo-américain et bien dans une discipline ça les démolit par exemple la psychiatrie c'est-à-dire tout ce qui est soins psychiques psychanalystes psychothérapie institutionnelle etc surtout exclut depuis 1980 aux Etats-Unis et depuis les années 90 en France si vous voulez d'une représentation à l'université donc je crois que c'est très important concernant le BEM ou concernant également des preuves et autres c'est pareil ou l'épidémiologie de la santé publique j'ai rien contre la santé publique vous avez raison n'est-ce pas il va de soi et il y a des travaux de Jordan qui le montrent parfaitement il va de soi que quand les médecins se sont intéressés à la fin du XIXe siècle aux conditions de travail et qu'ils ont mis en évidence la relation entre les conditions de travail et l'émergence des pathologies ils n'ont plus considéré la pathologie dans leur dimension purement individuelle et dans leur dimension sociale et c'est d'ailleurs ce qui les a aussi poussé à aller se faire représenter au Parlement donc il va de soi que là encore l'épidémiologie de la santé publique c'est pas méchant c'est pas mauvais c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire simplement qu'aujourd'hui elle se trouve instrumentalisée pour faire de la politique qui ne dit pas son nom de politique et je crois qu'il y a une phrase du sociologue Adorno qui est pourrait-on dire très vraie très forte lorsqu'il dit que n'est-ce pas l'objectivité dans les relations entre les hommes qui prétend n'est-ce pas se passer de toute idéologie est devenue elle-même une idéologie qui nous invite à traiter les hommes comme des choses et je crois que c'est ce problème c'est ce problème là donc au niveau de la recherche si vous voulez c'est la recherche mais selon des critères standards qui justement amènent à une soumission sociale c'est-à-dire ça c'est la question de l'évaluation on n'en va pas parler on en parlera souvent après dans les petits groupes mais ma pête noire c'est l'évaluation aujourd'hui parce que la manière dont on évalue que ce soit les publications scientifiques ou que ce soit les actes de soins si vous voulez ou que ce soit même les prestations de services des magistrats ou même des potissiers n'est-ce pas c'est en quelque sorte une espèce d'objectivité purement formelle dont on ne se demande absolument pas si elle est justifiée et c'est ça le problème alors c'est vrai que du côté de la médecine il y a eu une progression du savoir en fonction d'une objectivation du corps mais avec un reste ce reste c'est ce qui a donné lieu par exemple à la psychologie à la psychanalyse par exemple à la sociologie de la santé etc c'est-à-dire que et à partir du moment où ce reste c'est-à-dire ce qui justement échappe à l'objectivité à l'objectivation à partir du moment où ce reste on essaie de le réduire jusqu'à y compris au niveau de l'éthique à partir du moment où on essaie de réduire ce reste alors c'est là à mon avis où il y a véritablement une menace c'est juste ce point alors je ne sais pas si je vais répondre à la question mais voilà la façon dont je pour l'instant en tout cas il répond la première question c'était exactement c'était plus que vos rôles encore ici la question elle était sur la recherche et l'autre elle était sur le système de santé je voudrais juste ajouter un petit point sur la recherche un point complémentaire il y a toute une série de recherches qui ne peuvent pas être faites parce qu'il n'y a pas de place pour les financer aujourd'hui et ça c'est un vrai problème alors elles n'ont pas de place parce que ça peut être des recherches par exemple sur des principes actifs mais qui sont dans le domaine public donc il n'y a pas moyen de déposer un brevet or aujourd'hui pour faire de la recherche clinique sur un principe actif etc même quand je suis tout à fait pertinent c'est c'est pas le public qui va financer ça ou c'est très rare ça arrive mais c'est très rare c'est le privé donc le privé il ne financera ça que s'il peut en tirer un bénéfice potentiel donc en gros c'est brevetable pour faire ça donc il y a toute une série de recherches cliniques qui auraient vraiment leur pertinence qui ne sont pas menées je caricature à peine il y a aussi des recherches épidémiologiques qui auraient leur pertinence mais qui ont bien du mal à être dotées parce que ça n'a un intérêt que pour la collectivité et pas pour des partenaires privés or aujourd'hui la recherche se fait sous le chapeau vraiment presque exclusif du partenariat privé public pouvoir du privé ou de la sous-traitance sous la houlette du privé à des labos publics ça c'est un nouveau modèle j'ai appris ça à mon tiers en gros par exemple sur autant sur l'épidémiologie du tabac comme facteur de risque là c'est béton c'est ça depuis longtemps rapport cause etc autant sur les pesticides ou certains effets de l'alimentation bon il y a plein de questions de recherche de physiologie de physiopathologie etc mais qui est-ce que ça peut intéresser en termes pécuniaires la collectivité publique et c'est tout et si la collectivité publique ne veut pas sortir les sous pour faire ça donc pour établir un peu d'épreuve dans un sens ou dans l'autre et bien ça se fait pas et donc il y a beaucoup de mal pour développer des recherches sur ce genre de choses c'est un peu dommage il y a quelques jours on a vu dans les journaux réapparaître l'affaire du distill-ben distill-ben ce produit qui a été administré à des femmes enceintes pour prévenir des accouchements un peu prématurés si j'ai bien compris il y a une génération c'est-à-dire il y a il y a 40 ans 40-50 ans et on s'aperçoit que la première génération d'enfants a été victime de malformations en génitale parfois grave parfois moins grave et puis il y a d'autres effets de risque de cancer des choses comme ça bon elles en payent le prix enfin moi j'ai deux amis qui sont des femmes distill-ben donc pour une elle est stérile et pour l'autre elle a eu d'énormes difficultés à mettre au monde ces deux enfants et on s'aperçoit que la question du distill-ben maintenant se transmet aussi à la génération d'après bon le distill-ben c'est quoi c'est un molécule un peu hormonomimétique quand on voit qu'une part tout à fait notable des pesticides sont des hormonomimétiques alors qu'on a tout à fait du même genre etc on peut se poser toute une série de questions sur les effets sournois ou directs indirects de ce genre bon voilà c'est un domaine où comme ça l'investigation on aimerait bien en savoir plus bon et on peut pas vous voyez la recherche c'est bien la recherche surtout sur des domaines où potentiellement ça peut concerner beaucoup de monde avec des choses graves mais en même temps il y a toute une série de de biais de structures qui font que certains types de recherches on leur place et puis d'autres on leur laisse pas parce qu'on a réduit le reste c'est une autre façon de réduire le reste ou de donner aussi un modèle un modèle un peu unique de gestion de la recherche sur comment peser sur les politiques de santé c'est rapide alors c'est la vraie question donc en 3 heures ou en 3 secondes 3 secondes ça serait mieux comment peser je sais pas la première des choses c'est réfléchir s'informer la deuxième c'est quand on a des informations qui nous paraissent intéressantes parce qu'elles répondent à des enjeux c'est informer les autres puis la troisième c'est agir le plus possible sur les décideurs identifier les décideurs et agir sur eux alors comment le faire parce qu'ils se sont rendus inatteignables les techniques de management actuelles font que les vrais décideurs sont inatteignables que ce soit dans l'industrie ou que ce soit d'ailleurs dans la structure publique quand elle reprend des modèles de management qui sont en voie d'uniformité de tout et ça c'est un vrai problème même si vous ne voyez pas même si moi j'en ai une connaissance une conscience tout à fait partie remontez donc aux vrais décideurs les politiques mais même les politiques vont vous dire ah mais enfin Bourleau a dit ça va en mieux toujours les gaz du chiffre mais non non j'ai même pas eu conscience du problème bon bizarre donc qui décide c'est pas facile parfois à trouver puis il y a beaucoup d'hypocrisie donc parfois il faut dire mais attendez c'est vous qui avez signé ou c'est vous qui n'avez pas fait etc donc il y a tout un travail d'enquête et puis de diffusion sociale citoyenne des informations et puis d'action de médiation de médiatisation bon on a des choses qui sont qui enlèvent simplement du poursens d'accord très bien comme ça on va y discuter très bien merci 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 merci